Rebonjour à toutes, rebonjour à tous, notamment pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Merci pour votre fidélité à ceux qui étaient là avec Isabelle Garcia précédemment. J'ai le plaisir d'accueillir, l'immense plaisir d'accueillir Arnaud Leroux. Bonjour Arnaud. Salut Stéphane. Bon, écoute, je vais te présenter quand même pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il y en a, tu es le responsable marketing de Fume Market. Alors, Fume Market, ça appartient à l'immense groupe Total Energy. Tout à fait. Mais Fume Market, comme toi-même, vous êtes quasiment, je crois, les leaders sur l'aspect disruption digitale dans ce grand groupe qui est historique, je veux dire, pour la France, qui a absorbé Elf, etc. Donc vraiment, c'est une partie de la France, c'est de la France dans le monde d'ailleurs. Nous, on s'est connus, on s'est connus dans un salon et comme d'habitude avec Arnaud, ça se transforme en amitié assez rapidement. Derrière, on organise un événement Thomas Chondé, c'est le premier en 2016, il m'apprend à faire un like tweet, il ne m'apprend pas à le faire, il le fait, et puis il m'apprend que ça existe en fait, tout simplement. Le lundi d'après, on est près du like d'Annecy, on va se donner, c'est normal. Après, tu m'as appris à animer des sessions parce que pendant deux ans, tu l'as fait. Ce que je fais ce matin, finalement, c'est toi qui m'as tout appris. Et puis, en 2020, tu nous as fait une magnifique conférence sur les biais et sur les biais de comportement. Et cette année, comme toi, tu as eu 15 vies, c'est facile pour toi parce que dans 15 vies, tu as toujours eu des filets, tu es mieux que les chats. Et donc, tu m'as expliqué l'autre fois qu'avant le marketing automation, il y avait un truc. Avant les applications, il s'est passé autre chose avant et tu as envie de nous en parler. C'est bien ça ? D'abord, merci. Merci de me donner l'occasion de nouveau d'être avec vous cette année. On ne va pas vous dire que tous les ans, on cherche un prétexte. Ce n'est pas du tout comme ça, je pense qu'on lui, ni Stéphane, ni moi, mais j'ai du mal à concevoir une année qui passe sans être d'une manière ou d'une autre à l'Automation Day. Et je crois que je n'arrive pas à le concevoir. Donc, on trouve toujours quelque chose, un rôle, un moyen. De toute façon, au pire, la prochaine fois, je serai dans la salle de notre côté à faire un live tweet de nouveau, comme en 2016. Mais tant que je suis avec vous, je suis heureux. Et effectivement, pourquoi ce sujet-là aujourd'hui, on pourrait se le demander. C'est venu à la fois de moi parce que ça fait quelques temps que je me fais une réflexion, à la fois avec mes élèves, que j'adore et qui sont tout de suite très focus sur toutes les techniques de marketing digital qu'on leur apprend à l'EFAP. Je te permets de citer l'école où j'enseigne. Et je me rends compte, au fil du temps, qu'il n'y a parfois pas forcément la culture de l'avant. Mais un petit peu comme si, au final, on renait quelque chose qui n'existait plus parce que, tu comprends, on fait du marketing digital. On sait bien le marketing digital. Ce qu'on faisait avant, c'était autre chose, on ne le fait plus. Ce n'est pas tout à fait vrai, on va y revenir. Et puis, finalement, moi, je suis arrivé dans la compagnie. Alors, maintenant, on ne dit plus le groupe Total, ni le groupe Total Energy, mais la compagnie Total Energy. J'y suis arrivé il y a 15 mois. Et j'avoue, je suis arrivé un petit peu comme un kéké parce que moi, quand je suis arrivé, tout de suite, c'est aller où ma DNP ? Est-ce qu'on fait du marketing automation ? Mais il faut être au plus qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, chez Fuel Market, on est leader de la vente de fuel online, mais aussi du bois online. Et à ce titre, je m'étais dit qu'on faisait déjà un certain nombre de choses et puis qu'on allait tout de suite plus loin. Je me suis rendu compte qu'on n'en était pas forcément là et que quand je discutais là aussi avec mon équipe, il n'y avait pas forcément, on va dire, la culture marketing qui date et qui pourtant nous amène beaucoup de choses. Et comme l'Automation Day, la matinée de l'Automation Day est inspirationnelle et on vient de le voir avec Isabelle Garcia, je n'aurais jamais pensé entendre tout ce que je viens d'entendre pendant 40 minutes, c'était d'une richesse incroyable. On s'est dit avec Laurine, que je remercie aussi pour son accompagnement jusque-là, et toi Stéphane, qu'on allait reparler du marketing. Alors, ce matin, ce qu'on vous propose, c'est prenez un bon café, un petit gâteau et puis picorer les choses qui peuvent vous intéresser dedans. Il y a plein de choses que vous savez déjà, parce que cette culture du marketing, on l'a toutes et tous et on connaît sans doute déjà plein de choses de ce qui va être redit pendant 35 minutes maintenant, mais c'est important d'y revenir et c'est important de regarder, c'est toujours pareil, quand on sait d'où on vient, on sait un peu mieux où on va. On parle de marketing automation et vous allez entendre plein d'experts toute la journée. Là, je vous propose une petite pause de 35-40 minutes et puis de repartir un petit peu dans le temps. Si tu veux rester avec moi Stéphane, je te l'ai déjà dit, n'hésite pas à rester avec moi, je suis toujours heureux quand tu es à mes côtés. Si tu veux parler, échanger, intervenir, avec grand plaisir mon ami. Alors, ce marketing, il y a toujours un truc qui est intéressant à faire, c'est aller regarder quelles sont les définitions. On ne peut pas en prendre deux et dire que ça s'arrête à cela. C'est faux. Il existe autant de définitions de marketing qu'il y a de guitaristes dans le monde. Alors, j'ai voulu en prendre deux. Celle de e-marketing, un grand sociologue du 21e siècle, qui en dit quelque chose, qu'on peut vraiment estimer juste, avec des mots qui sont assez intéressants, à savoir l'ensemble des moyens d'action qui sont utilisés par les marques pour influencer des comportements. On en avait parlé l'année dernière. Influence, comportement, c'est pour ça qu'on avait évoqué les biais cognitifs ensemble il y a un an. Et le marketing crée une valeur qui est perçue par les clients des marques et qui, donc, peuvent adapter leur offre commerciale en fonction des désirs ainsi générés. C'est bien dit. C'est plutôt juste. Je crois que beaucoup de personnes qui font du marketing digital se retrouvent aujourd'hui dans cette définition. Il y a une définition que je trouvais assez intéressante. Et alors, c'est drôle parce que c'est notre grand philosophe de l'ère post-moderne qui nous la donne. Wikipédia nous dit encore autre chose. Wikipédia, ils nous disent, en fait, le marketing, c'est un état d'esprit. C'est une culture générale dans notre organisation. C'est une façon de penser. Et alors, quand vous regardez les thèmes, en fait, eux, ils disent carrément que c'est l'ensemble des techniques qui vont permettre de faire survivre une organisation. Ils vont assez loin sur cette thématique. Et là, on sort de la définition de l'influence comportementale de la valeur perçue. On est carrément en train de dire qu'aujourd'hui, une entreprise, elle survit en grande partie grâce au marketing. Là, on va plus loin. On lui donne une nature intrinsèque très forte dans l'évolution même des entreprises. J'ai trouvé qu'elles étaient intéressantes. Elles sont à la fois pas antinomiques et très complémentaires. C'est pour ça que je voulais commencer par celle-ci. Ce qui est génial, c'est qu'en fait, le marketing, c'est un domaine de punchliner. On adore punchliner. On fait des claims et tout. On sort des grandes phrases. Il y en a qui sont parfois risibles, mais d'autres sont non seulement très sérieuses, mais très riches aussi. Je voulais en partager. Là aussi, n'hésitez pas à aller sur les réseaux sociaux et aller chercher vraiment ces punchlines du marketing. Il y en a vraiment des très fortes que moi, je réutilise. Des fois, j'imprime. Je joue un peu old school. Ça m'arrive d'imprimer comme ça, des punchlines de choses sympas que je mets au bureau parce qu'elles sont réellement inspirantes. Ici, si on prend à partir du bas, M. Hachbuit a dit quelque chose que je trouve très intéressant. Il disait que faire du business sans publicité, c'est un petit peu comme si vous faites un clin d'œil à une femme dans le noir. Vous savez ce que vous avez fait, mais à priori, il n'y a personne d'autre qui le sait. C'est un petit peu dommage. Et là, ça montre bien que c'est bien d'avoir quelque chose. C'est bien d'avoir un produit. Oui, c'est bien d'avoir une matière, mais en fait, si on ne la montre pas et si elle n'est pas vue, en fait, on a juste cette matière. C'est tout. Après, moi, j'aime beaucoup. Alors, ce n'est pas Dagobert. On va revenir dans le temps, mais c'est M. Darobert qui disait qu'on ne rassasit pas le chameau en nourrissant la cuillère. Et en effet, même si vous avez la matière, même si vous avez une bonne matière, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte. Et dans le marketing, c'est bien le cas. Et donc, le dosage, le comment et le combien sont tout aussi importants. Et enfin, quelqu'un avec qui je ne boirais pas un café en racontant ma vie pour des raisons très personnelles, mais en tout cas, il a été un très grand marketeur de ce début du XXe siècle. C'est Henry Ford qui a dit quelque chose qui va plus loin que le produit imaginé par le client et que le désir même du client. Si j'avais demandé à mes clients ce qu'ils désireraient, oui, à ce moment-là, ils auraient demandé un cheval qui aille plus vite. C'est ça qu'ils auraient demandé à l'époque. Et lui, il a répondu en faisant quoi ? La Ford T. La Ford T à bas coût. Et donc, il a imaginé un nouveau produit qui allait plus loin que le désir originel des clients de l'époque. C'est beau. Et c'est aussi ça, le marketing. Et là, on en revient à la définition première, effectivement, de création du désir et que d'aller plus loin de celui qui est originel à nos clients. Enfin, ce que j'aime bien aussi dire, souvent, mes élèves, et on n'y passe pas trop de temps, c'est savoir que toutes ces personnes-là, ces grands marketeuses, marketeurs du XXe siècle, qui ont vraiment été fondateurs dans la discipline, et se sont eux-mêmes appuyés sur d'autres personnes avant, qui ont établi des textes et qui ont travaillé sur des domaines comme la sociologie, comme la psychologie, et que ces textes-là sont encore lisibles aujourd'hui et qui peuvent encore nous inspirer aujourd'hui. Alors là encore, je vais sortir vraiment de l'aspect personnel de ces grands hommes, mais Émile Durkheim, comme Gustave Lebon, comme Obliste Comte, ont, à leur manière, contribué à des choses qui contribuent elles-mêmes aujourd'hui au marketing tel qu'on le connaît. Et donc, connaître ces textes, savoir d'où ils viennent et connaître ces personnages et ce qu'ils ont écrit, nous apporte encore un certain nombre de réponses aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix avoir lu La psychologie des foules de Lebon pour faire du marketing. Je vous rassure, ne vous sentez pas obligés. Oui, mais si vous le faites, vous y verrez beaucoup de choses très intéressantes qui vous parleront encore, parce qu'on les utilise de façon très sibylline, en fait, dans nos stratégies marketing aujourd'hui encore. Et ça a été très, très, très utilisé au début du XXe siècle qui a été très riche pour le domaine du marketing. Moi, je fais toujours attention, on en avait parlé l'année dernière sur les biais cognitifs, c'est un petit peu ici. Il faut faire attention à des grandes théories, des grandes dates, en tout cas, il est intéressant de façon rhétorique de comprendre ce que l'on dit quand on les dit. On dit souvent que le marketing est né en 1950, et on l'entend vraiment. Ça m'est arrivé d'entendre des cours, d'aller regarder des cours en ligne ou de lire des articles dans lesquels on dit « Oui, le marketing, il est né en 1950 ». Non, objectivement, non. Le marketing, il n'est pas né en 1950. Il y a une différence entre la façon dont on faisait du marketing avant et donc toute cette matière qu'on a utilisée, on va y revenir. Et puis, la naissance de la discipline et de la terminologie qui l'accompagne. Oui, et on va y revenir tout à l'heure. En effet, on peut dire que la discipline marketing, le métier peut-être de marketeux, que nous sommes là beaucoup à être ensemble, est arrivé à peu près en 1950, en effet. On va y revenir. Mais le marketing, en fait, la façon dont on faisait du marketing, largement avant, et je vous ai mis juste ici deux exemples de réclames que l'on trouve en 1884 ou en 1934, c'est une forme de marketing. Mais si on veut se dire les choses franchement et revenir plus loin dans le temps, en vérité, le marketing, il date de l'Antiquité. C'est juste que les supports qui étaient utilisés et puis, encore une fois, la réponse au comportement, la désirabilité de ce que l'on vendait à l'époque, etc., n'était pas la même qu'aujourd'hui. Et le monde n'était pas le même qu'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, il n'y a personne qui a eu, à un moment donné, l'idée de faire du marketing et de créer un support marketing pour l'objet où elle était en train de vendre. À l'époque, je vous rassure qu'il s'est bien passé un jour dans Rome, le moment où Maximus, il dit à Caillus, « Ouais, t'as vu, Octavius, il avait une nouvelle amphore, là où il est en train de parler de son produit. Vas-y, viens, on va le taguer cette nuit pendant qu'il dort. » Il s'est passé des choses avant. Ils n'ont pas attendu 1950 pour dire, « Tiens, je crois qu'on va faire de la publicité sur des supports. » Non, il s'est passé plein de choses. Et merci Gutenberg parce que l'imprimerie nous a donné un nouveau support pour marketer aussi bien des objets, des entreprises que des événements. Et quand on a vu arriver l'imprimerie, le marketing, qui ne s'appelait pas comme ça, qui était de la publicité, mais distillée sur de nouveaux supports et avec des nouveaux moyens et donc beaucoup de nouvelles créations, une forte créativité d'ailleurs à l'époque, au XVe siècle, a été démultipliée grâce à cette imprimerie. Et donc, jusqu'au début du XXe siècle, où effectivement, on voit déjà des techniques marketing qui arrivent. Juste arrêtons-nous deux secondes sur Édouard Bernays, qui est quand même celui qui a imaginé, mais en vérité pas tout seul. En vérité, il a copié une affiche qui elle-même existait un an avant. Cette affiche qui est très connue, ici, pour moi, on est sur une technique d'inbound marketing. Et ça tombe bien. Édouard, en fait, c'est quelqu'un qui a lu justement notre cher Le Bon et qui a lu la psychologie des foules et qui s'est appuyé dessus. Et c'est quelqu'un qui a inboundé, en fait, la façon dont il s'adressait au peuple pour que les personnes aient envie de venir dans l'armée plutôt que d'ordonner d'y venir. Et il y avait une démarche qui était une démarche d'inbound marketing au début du XXe siècle et que l'on retrouve ici. I want you for US, army for us, army. Et en plus, il nous fait un petit jeu de mots au passage. Et donc, c'est hyper bien vu. Et là, encore une fois, on n'est pas en 1950. On est en 1917, au moment où cette affiche est créée. Bon, et puis, il faut qu'on en parle quand même, quoi. Coco Rico. Alors, notre bonne vache qui rit, elle paraît, elle n'a pas attendu 1950 pour exister et elle n'a pas attendu 1950 pour claimer, pour être marketée. Et alors, ils avaient tout compris. Parce que non seulement ils étaient bons en marketing et ils étaient bons aussi, on va dire, en marketing produit. Ils ont su aussi travailler leurs produits, travailler leur logo, proposer une nouvelle façon de manger ce fromage, proposer des portions dans une boîte ronde, etc. Il y a toute une démarche, si vous voulez, qui est une démarche extrêmement complète que, je vous le dis, plein de boîtes aujourd'hui n'ont pas encore compris, a priori. Donc, soit on est très en retard, soit on a eu des exemples d'entreprises qui étaient très, très, très en avance. Et on va revenir sur un autre exemple. Mais ici, ce qui me fait marrer, avec cet exemple de lavage qui rit, c'est qu'on voit même arriver des premiers petits fight marketing. Le truc dont on parle beaucoup ces dernières années avec Burger King et McDonald's, avec Coca-Cola, etc. On parle beaucoup de guérilla, de fight marketing. Il y en avait déjà à l'époque. Lors du Tour de France en 1950, justement, on avait lavage sérieuse. Je ne sais pas si vous connaissez lavage sérieuse. Ils ont duré, après cet événement, après ce fight marketing, ils ont encore duré 35 ans. Ils ont encore vécu 35 ans après. En fait, lavage sérieuse, c'était vraiment le concurrent de lavage qui rit. Eux, ils n'ont pas cherché. Ils ont fait des affiches dans lesquelles ils se sont foutus de la gueule de lavage qui rit, clairement. Et on dit, le rire, c'est le propre de l'homme. Le sérieux, c'est celui de lavage. Nous, on fait un fromage sérieux, les gars. Et ils ont réussi. Alors, plus ça allait, et plus lavage qui rit, perdait des parts de marché au profit de lavage sérieuse. Jusqu'à ce que les deux se fassent des guerres de claims et puis d'affichage et se fasse un fight marketing tel que ces derniers temps, quand vous allez sur LinkedIn, tout le monde aime bien partager le fight marketing de l'année. Oui, mais ça existait. C'est déjà il y a 70 ans. Et c'est intéressant de voir ce que ça a donné. Alors, d'ailleurs, je voudrais juste m'arrêter un peu aussi sur cette période et sur cet événement. Le Tour de France lui-même est issu d'une guerre commerciale entre deux journaux qui étaient l'auto et le vélo. Et c'est très fort ce qu'a fait l'auto. Parce qu'en fait, ce que l'auto a fait, c'est moi, pour faire en sorte de diminuer les ventes du journal qui s'appelle le vélo, je vais créer un Tour de France et je vais créer en fait un contenu humain avec des gars sur les vélos et on va en créer un événement. On va faire de l'event. Ils ont fait un event marketing, le journal Loto. Et donc, ils ont créé ce Tour de France. Mais dans ce domaine d'activité, pour moi, la palme du 20e siècle, c'est Michelin quand même. Est-ce qu'on a attendu 1950 pour voir arriver le premier content marketing et puis un storytelling aux petits oignons ? Ben non, 1900. Je crois que c'est 35 000 exemplaires, si mon souvenir est bon, du guide Michelin qui sont distribués en 1900. Les gars, ils vendent des pneus. Et ils se disent, on vend des pneus. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Allez, on va faire un contenu. On va faire un livre dans lequel on va faire voyager les gens. Ils vont consommer les pneus, mais ils vont surtout consommer nos contenus. On va leur proposer des contenus pour les faire voyager. Et nous, on va devenir ceux qui font voyager les autres. En 1900. Je connais beaucoup de boîtes. Et pour être franc avec vous, je me la signe à moi-même parce que je connais beaucoup de boîtes qui ne le font pas en 2021. Et ils ont eu une démarche de création de contenu et de raconter une histoire pour faire vivre une expérience à des gens consommant de facto leurs produits. Putain, si ce n'est pas malèze, je ne sais pas ce que c'est. 120 ans en arrière. Et même, Michelin, c'est aussi une incarnation de la marque qui est très forte. Alors, il se trouve qu'un jour, le patron arrive dans un dépôt et il voit des pneus comme ça entassés. Il a un coin de sa tête et ça se grave. Et puis, quelques temps plus tard, il va imaginer en fait, Bibendum. Et ce personnage-là va devenir centrale dans la communication de cette marque. Là encore, il y a 120 ans, le pneu, Michelin, boit l'obstacle. Vous le voyez, il a en fait tout ce qui peut aujourd'hui détériorer un pneu et il le boit. C'est du beau marketing quand on revient 120 ans en arrière. Et donc, ce qu'ils ont fait à l'époque, c'est propre. Donc, c'est bien de se rappeler de ce qui a été fait aussi loin en arrière. Et puis encore une fois, on a le droit d'être fier en France de se dire qu'il y a des marques qui ont osé faire ça. Bon, je vous l'ai dit. Après, je ne suis pas en train de dire depuis tout à l'heure que la discipline du marketing n'est pas née effectivement dans les années 50. Il y a bien une forme de discipline qui arrive à l'après-guerre. On a 16 millions d'Américains qui reviennent de la guerre, l'économie comme partout dans le monde qui doit se relancer. C'est aussi des emplois à recréer, des personnes qui doivent retrouver un emploi. Il ne faut pas oublier quelque chose de très fort, c'est que cette guerre-là, c'est une stratégie. Et cette stratégie, on la retrouve dans notre démarche marketing. Aujourd'hui, quand on établit une stratégie marketing, on a un cheminement qui est souvent de l'analyse, de la diagnostic, on définit une stratégie, on a des intentions, on pose des objectifs, on segmente, on fait les choix, on positionne, puis ensuite, on met en regard, on aligne les objectifs avec cette stratégie, puis ensuite, on a le plan d'action, puis ensuite, on lance notre stratégie, qu'on mesure, on mesure les résultats, les gains, les pertes, hop, on y terre, etc. Ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de citations, j'aurais pu en mettre au début, qui nous viennent de sous-dessous, parce qu'effectivement, beaucoup de notre stratégie marketing est issu de cet art de la guerre, or, beaucoup de marketeux des années 50 étaient des personnes qui avaient été confrontées à cette guerre, et donc, cette démarche guerrière qui fut la leur, dans un monde en guerre, un monde en guerre, pas un pays, un monde en guerre, naturellement, il s'est retrouvé délité dans cette démarche marketing qui fut la nôtre il y a 70 ans, et ce n'est pas pour rien, aujourd'hui, que toute cette diatribe guerrière, que toute cette rétorite guerrière se retrouve dans nos stratégies, dans nos rôles, dans nos postes, on est chef de quelque chose, on établit des diagnostics, on fait de la guérilla marketing, on se pose des objectifs, on pèse tout ce qui est menace, opportunités, on va regarder, on va essayer de trouver des positions, un référencement, etc., etc., on part à la conquête de marché, enfin bref, toute cette rhétorique guerrière, c'est pour ça que j'en faisais un post hier soir, Stéphane, et tu avais raison sur LinkedIn d'associer effectivement ça à la guerre, et t'as trouvé, bravo, tu gagnes une participation. De la guerre de phone call seats qui ne parlaient pas de SEO et de SEA, mais enfin bon, qui aurait pu s'il avait fait un peu d'entreprise comme Gilles Verne. Exactement, exactement, tu as gagné une place pour le automation dès 2022, Stéphane, bravo. Donc voilà, tout ça pour dire, effectivement, on est dans un monde post-guerre dans lequel le marketing est une forme de stratégie guerrière de conquête de marché. Et donc, on va retrouver tout ça dans notre façon de marketer. Et au-delà de la stratégie, j'y reviens juste après, si vous regardez beaucoup, c'est très intéressant, vous regardez 100 ans d'affiches, vous en regardez un siècle d'affiches, et vous allez voir qu'à cette période, en fait, beaucoup des affiches, des marques les plus connues de l'époque sont extrêmement rougeâtres et viennent vraiment, et on en avait parlé il y a un an dans les biais cognitifs, la puissance des couleurs, la façon dont ça agit sur des biais de perception, les biais sensorimoteurs qui sont les nôtres, ben oui, effectivement, ce rouge-là d'après-guerre vient encore nous jouer sur des pulsions qui sont là, à fleur de peau, et ben oui, mais jouer sur des émotions, des pulsions, c'est faire connaître, c'est faire acheter, c'est neurterer. À l'époque, le nurturing en 1950, il passe aussi par des jeux de couleurs, des colorations un peu agressives parce que qui est celui de cette grande guerre que l'on vient de vivre. Alors, ça ne veut pas dire que le rouge est uniquement employé, est uniquement employé pour ça, est uniquement employé par toutes les marques, mais si on regarde bien comme ça un siècle, vous verrez dans toutes ces affiches qu'on utilisait beaucoup, à la fois une rhétorique guerrière et puis tous ces jeux de couleurs qui jouent un petit peu sur notre façon de percevoir tout ça. Bon, il a bien fallu à un moment donné poser une stratégie et je rappelle tous ces Américains parce qu'on dit bien que le marketing est né aux Etats-Unis à peu près en 1950. OK, assumons ça. Personne ne dit le contraire, moi je dis juste qu'il existait avant sous une autre forme et que ce n'était pas une discipline reconnue. Mais comme c'est aussi des personnes qui viennent de vivre cette guerre et que c'est quelque chose qui est de l'ordre vraiment de la stratégie, il faut rendre le truc carré. Un carré, ça a quatre coins. Donc, on va mettre 4P sur une stratégie extrêmement carrée et cette stratégie, elle va passer par son produit, maîtriser son produit, travailler le pricing, le positionner sur la bonne place et puis en faire la promotion. Ça tombe bien, on sait le faire. On l'a vu avant, on sait déjà le faire, c'est juste qu'on va en faire une discipline et on va vraiment avancer dans cette stratégie. Et là, il n'y a pas de bol parce qu'en fait, dans le monde d'après-guerre, c'est l'après-guerre, il n'y a plus la guerre et puis tout le monde n'est pas un guerrier et puis on est quoi ? On est des êtres humains et donc à un moment donné, elle va se dire mais merde, c'est des humains en face de nous les gars. Il faudrait peut-être qu'on ait des gens chez nous aussi pour leur parler parce qu'à la base, c'est des humains qui se parlent. Donc, on va rajouter dans les 5 P, dans la stratégie des 5 P, on va rajouter la notion d'humain. C'est-à-dire, on va dire, il faut des gens pour parler aux humains qui sont nos clients. Donc, on va se retrouver avec une stratégie qui va déjà évoluer comme ça, mais elle va mettre 30 ans à prendre cette dimension-là en compte. Et puis, oui, on a une révolution entre-temps. C'est quand même dans un monde dans lequel on a de l'Internet. Mais avant même qu'arrive vraiment Internet, on se rend compte qu'il faut deux choses. Il faut considérer qu'on a segmenté le temps de nos clients. C'est-à-dire, ils ne viennent plus juste quelque part pour un acte d'achat et hop, fini. On se dit, en fait, il faut essayer de capter des clients. Ils auront donc un comportement à ce moment-là. Ensuite, ils vont vivre. Ils vont vivre avec notre produit, quel qu'il soit. Ils vont avoir un moment où ils vont vivre encore autre chose. En fait, après, il faut qu'ils reviennent. Et puis, si possible, il faut qu'ils en parlent. Et d'un seul coup, il y a la compréhension de la segmentation et du tunnel dans lequel on va avoir des états différents. Et on ne dit pas la même chose parce qu'on a plein de moyens à ce moment-là. On ne dit pas la même chose aux personnes selon l'endroit où ils sont dans ce tunnel. Well done. Et donc, on procès. Et puis, à un moment donné, on va aussi se dire, mais il faut prouver, il faut démontrer. Il faut démontrer. Et donc, on va proposer un retour. On va proposer des statistiques sur ce produit-là. Et puis, arrive vraiment l'ère du digital. Et avec lui, encore plein d'autres possibilités et plein d'autres problématiques. Par exemple, le fait de devoir demander la permission. On le vit aujourd'hui. On est déjà en plein de règles RGPD. En fait, ça ne fait pas deux ans qu'on vit la permission. La permission, on l'a demandé très tôt parce qu'on s'est rendu compte qu'avec la mutation qui a été la note et j'y reviendrai juste après, à un moment donné, les clients, ils sont plus dupes et puis ils ont besoin, ils sont rassurés qu'on leur demande la permission. Et puis, les marques, elles se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient plus évoluer dans cet écosystème aussi large et aussi important toutes seules. Et donc, elles se sont dit, en fait, on est plus fort ensemble que tout seul. En tout cas, tout seul, on va peut-être plus vite, mais on ne va pas beaucoup plus loin. Et donc, on va créer des partenariats qui vont faire sens et qui nous permettent de grandir. Et puis, à un moment donné, une marque, elle s'est rendu compte que malgré les neuf autres P, elle avait juste besoin d'une dernière chose qui va devenir remarquable, de sortir du lot. Et donc, le Purple Co, c'est aussi ce qui est arrivé et qui a permis aux barques de dire, OK, malgré tout ce que je maîtrise dans cette stratégie, je dois encore me démarquer. Et se démarquer, c'est aussi quelque chose qui nous a permis de sortir du bois et de prendre des risques et d'entrer dans une stratégie de risque, de risque accepté, de risque partagé. Bon, on voit bien ici qu'il y a eu une évolution qui fait qu'en effet, au milieu de ce 20e siècle, il se passe quelque chose. Une discipline arrive et des stratégies se mettent en place. Très bien. Il se trouve que je suis hyper mauvais pour faire des slides, mais je n'en ai rien à faire. J'assume, j'ai eu envie de vous faire quand même des slides. J'aurais pu demander à ma fille, elle a fait mieux que moi, mais je me suis testé à les faire. Quand on commence à regarder un petit peu, comportementalement, ce qui s'est passé pendant toutes les premières années comme ça de ce marketing, on va dire entre 1950-1985, plus les marques ont insisté dans la façon dont elles étaient agressives, dans la globalisation de leur communication, la publicité qui était vraiment unique, c'est-à-dire tournée de masse vers une masse de personnes ciblées, et plus on se désengageait, plus les clients se désengageaient. C'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. Si moi, je vous mets dans un petit carré, au bout d'un moment, vous allez avoir envie de faire un gros rond autour de ce petit carré et d'aller vous amuser dedans. Et ça, les marques ont mis énormément de temps à s'en rendre compte. Donc, il y a eu un rejet assez massif des marques au point que les directrices, directeurs, marketing, publicité, il y a 30 ans à peu près, se sont pris une grosse claque. Ils ont dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose là. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on en est arrivé à storyteller et à créer ce qu'on appelle encore aujourd'hui de l'intimité client et de l'importance du Purple Code dont je vous parlais tout à l'heure, se démarquer. Se démarquer, c'est être beaucoup plus intimiste. Et ceci a fait que les marques sont revenues. On a créé des personas pour le faire. On a arrêté de vendre à tout le monde sur la planète. On a commencé à segmenter et à créer des personas. On s'est dit, on va mettre une robe dans une grosse case, pas la toute petite case, on va lui mettre une grosse case avec tous les autres robes. et puis Sacha aussi et puis Julia aussi. Ah, c'est bien, ça a tenu à un moment parce que l'évolution des comportements du cerveau humain a suivi cette nouvelle façon de s'adresser à des personnes. Et t'as vu, attends, oh là là, je crois que c'est un CSP+, qui passe à ma droite. Envoie-lui une pub. Oh là, t'as vu, il y a une ménagère de 30 ans là-bas. Vas-y, balance. On a segmenté et ça a marché. Pendant un moment parce qu'en vérité, on a juste fait des carrés un peu plus grands dans lequel on a mis plus de personnes. OK, mais un segment, c'est un segment. Si à un moment donné, je vous dis que vous êtes vierge et que donc vous avez dû passer une bonne journée aujourd'hui parce que j'ai lu qu'aujourd'hui, les vierges, ils ont passé une bonne journée. Il y a 40 ans, ça vous faisait marrer. Aujourd'hui, vous allez me dire, non, tu sais quoi, j'ai passé une seule journée. Je ne suis pas vierge, je m'appelle Stéphane Coulot et j'étais là et puis voilà, la journée que j'ai passée, tu n'es pas vierge, très bien. Et vous allez dire, non, moi, tu ne me mets pas dans un douzième de la population et en t'adressant à moi comme tu parles aux autres dans ce douzième de population. Ça y est, c'est fini. Les gens, ils ne veulent plus être mis dans des segments et compris dans des personnages. Et je vous dis ça alors que je travaille encore moi sur des personnages actuellement. La réalité de ma vie pro d'aujourd'hui, c'est que j'ai encore des personnages. C'est juste que je dois encore faire ce chemin pour aller plus loin que ces personnages. parce qu'en vérité, tout le monde a évolué. Ce ne sont pas des personnages, ce ne sont pas des, on va dire, des grands carrés dans lesquels on met des populations qui ont évolué. C'est chaque personne en regard des 50 dernières années dans lesquelles on a été bombardé de publicité et de grands messages. En fait, tout le monde a évolué et aujourd'hui, on n'absorbe plus la façon dont les boîtes marquettent vis-à-vis de nous qu'il y a 50 ans. On a changé, tout a changé autour de nous. La façon dont on consomme en fait le marketing des marques n'est plus le même. Il se trouve que moi, j'ai 45 ans. Quand j'étais gamin, je crois que j'avais 6 ans quand l'émission Les Champs-Elysées, je ne sais pas si vous avez connu Les Champs-Elysées, c'était sur Antenne 2 à l'époque, je crois, et c'était le samedi soir. Je peux vous assurer que dès 18 heures, j'étais comme un plot planté devant l'écran, le seul écran de la famille, assis par terre à regarder l'écran alors que ça n'avait pas commencé et j'étais dans un état dingue et donc toutes les pubs, je les absorbais, j'en parlais même dans la cour de récréation lundi d'après, en disant, ah, t'as vu la pub ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on était complètement ouverts à ça. Il y avait un écran, c'était un moment de partage et on absorbait absolument toutes les communications qui nous étaient faites. Et c'était aussi un moment familial, etc. Aujourd'hui, je ne vis pas une vie différente de la vôtre, je pense. Moi, j'ai une fille à 14 ans, il y a des moments où je lui fais des grands signes pour qu'elle lève la tête de son smartphone. En disant, papa existe, papa a besoin de toi, il veut te parler. Parce qu'en fait, on a tous notre smartphone, c'est devenu quelque chose d'unitaire, c'est devenu quelque chose que l'on vit personnellement et on a un rapport et un temps de disponibilité, un temps de cerveau disponible qu'il n'est plus le même qu'à l'époque. Et juste en se disant ça, en fait, on voit bien que le paradigme, il ne peut plus être le même. On ne peut plus avoir une communication qui soit comme celle-ci. On ne peut plus vendre des Malboros. Désolé, on n'a peut-être pas le droit de montrer les clopes à l'écran. On enlèvera ça de la bande. On ne peut plus vendre des Malboros à tous les hommes de la planète en passant une publicité, en mettant une affiche partout, en se disant c'est bon, 50% de la population mondiale va le faire ça. C'est bon. Ça a marché. Ça a très bien marché. Aujourd'hui, si tu veux aller toucher ton client, il faut comprendre qu'il y a une somme de data consommant lui-même une somme de data. Et que donc, si tu n'as pas la capacité à aller traiter cette data, la comprendre, et on l'a vu avec Isabelle tout à l'heure, quelle richesse est la data. Et donc, qu'est-ce qui compose mon client potentiel, mon lead, mon prospect, mon client ? Qui est-il ? Quel comportement a-t-il ? Que vit-il ? Ça devient de plus en plus compliqué de se démarquer de tous les autres et d'aller toucher dans ce temps de cerveau disponible que l'on a de moins en moins. Et de s'inscrire dans l'hémisphère gauche de nos leads, de nos clients, quand ils ne vous ont pas vus, comme une marque remarquable dont on parlait tout à l'heure. Nous avons changé, on ne va pas y revenir, j'en ai parlé effectivement il y a un an et ce n'est pas le sujet du jour. L'être humain a changé, on a une connaissance de plus en plus fine de nous, de nous-mêmes, de ce qui nous compose, de notre propre cerveau et donc aussi de nos clients, de nos collaborateurs, etc. cette compréhension du cerveau, c'est bon, ça y est, on l'a. On sait faire du neuromarketing, on sait utiliser cette compréhension du cerveau pour aller marketer, pour aller vendre, pour aller soumettre à nos clients des formes de communication pour s'inscrire d'une manière ou d'une autre dans leur cerveau. Tout ça pour dire, je ne sais pas si je suis à l'heure, j'essaye d'aller vite Stéphane, ne t'hésite pas à me balancer des tomates virtuelles dans la tête si je ne vais pas assez vite. Tout ça pour dire, effectivement, aujourd'hui, il faut lever la tête, savoir d'où on vient, prendre en compte toutes ces belles histoires qu'il y a derrière nous et éventuellement savoir encore les reproduire et savoir encore utiliser des choses qui ont été bien faites et même oser se dire qu'on en est peut-être encore là. Moi, c'est ce que je me suis dit il y a 14 mois, que je ne suis pas encore avec ma boîte actuelle si avancée que ça. Très bien. Il faut essayer aussi de ne pas aller trop vite, ça ne sert à rien d'essayer de mettre la charrue avant les bœufs en matière de marketing digital, sinon vous allez exploser en vol, vous allez créer une bulle qui va exploser très rapidement et il faut se mettre dans un mindset qui est bien par contre le mindset d'aujourd'hui. Ça, on n'a pas le choix et c'est pour ça que je dis toujours à mes élèves comme à mes équipes arrêtez de vendre, il faut donner envie d'acheter. Finalement, il se passera ce qui peut arriver de mieux pour vous, vous allez vendre, mais si vous êtes juste dans un objectif de vendre, 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 alors que les comportements des humains des 30 dernières années ont massivement muté et ne supportent plus cette démarche-là outbandée vis-à-vis d'eux et qu'ils veulent au contraire qu'on leur raconte des choses parce qu'au moment où ils en auront besoin, ils viendront vers vous pour consommer votre service, produit, que sais-je, là, vous aurez déjà fait un pas qui sera gigantesque. Ensuite, il faut vous laisser se dire la vérité. Oui, on a des CRM, des DMP, de la BM, on va le voir aujourd'hui, j'ai hâte d'entendre Isabelle parler de tous ces sujets-là, Isabelle Defez. On a des big data, on a des data lake, on fait plein de choses aujourd'hui, mais ce n'est pas parce qu'en fait tout ça existe qu'il faut à tout prix tout faire. Moi, si j'essayais de faire tout ce que vous avez là devant les yeux depuis un an, petit un, je ne pourrais pas, ça me prendrait des années de tout faire d'un coup et puis en fait, je me perdrais dans une forme de stratégie qui intégrerait absolument toutes les strates de cet outillage qui est le nôtre là. Donc, oui, bien sûr, moi, ma cible aujourd'hui, c'est d'aller vers du marketing automation, même si je vends du fuel, je vends du bois, mais j'ai des dizaines de milliers de clients qui consomment de l'énergie, j'ai des histoires à leur raconter, j'ai plein de choses à leur dire, mais j'ai plein de briques à mettre en place avant d'en arriver là. Moi, aujourd'hui, ce que j'essaye déjà de mettre en place, c'est de faire en sorte d'avoir le bon mindset et de comprendre quelles sont les problématiques de mes clients, de savoir ce qu'ils vivent et puis d'être bon pour savoir parler en fait de mon produit et à partir de ce moment-là, je sais que j'ai tout un tas d'outils et de partenaires possibles qui vont pouvoir m'aider dans cette démarche. Typiquement, avant d'aller vers du marketing automation, l'année dernière, je voulais vraiment attaquer très vite le chantier marketing automation pour être tout à fait transparent avec vous, j'avais appelé Stéphane il y a un an et je lui avais dit à mon pote là, il y a un truc à faire, on peut faire plein de marketing automation, tu vas voir, ça va être génial. Je me suis mis le frein à moi-même, je me suis dit, déjà, je n'ai pas décomposé le portefeuille de mes clients, c'est-à-dire, je ne sais pas différencier, j'ai 90 000 clients, je ne sais pas les différencier déjà les uns des autres, il faut que je commence par ça, savoir qui ils sont, les décomposer eux avant d'aller attaquer des marchés et décomposer parce qu'en vérité, en France, il y a à peu près 3,5 millions de foyers qui se chauffent au fioul et puis on a des parts de marché sur le bois à venir qui sont phénoménales puisque le fioul va s'arrêter de vivre dans quelques années et donc, les gens vont migrer et c'est très bien vers de nouvelles énergies dont le bois. Donc, j'ai des millions et des millions de clients potentiels à aller chercher. Si je ne sais pas déjà décomposer mes clients à moi et que je ne sais pas les connaître, leur parler intimement à chaque personne, pourquoi aller le faire sur des bases prospects ? Donc, je commence par ça. Donc, moi, je travaille sur la décomposition de nos propres clients à nous et pour le coup, je passe par l'étape de persona parce que je ne peux pas tout de suite passer de 100 000 clients à 1. Je ne peux pas faire du mark to human sans passer par des étapes intermédiaires et donc, je suis en train de refaire en ce moment un peu le fil de tout ce que je vous dis depuis tout à l'heure, de recomposer les briques et les stratégies les unes après les autres pour pouvoir en arriver à la fin, à une vraie stratégie. Alors, à la fin, pour moi, c'est horizon 2022. Je me donne comme horizon fin 2022, dans un an à peu près, d'arriver effectivement à une stratégie qui soit vraiment une stratégie dans laquelle je puisse aller vers de l'intimité client, de la vraie segmentation des bases et du vrai marketing automation dans lequel je vais envoyer les bons contenus aux bonnes personnes selon des comportements précis en bon moment, sur les bons, via les bons leviers, etc. D'abord, je suis obligé de recomposer toutes les étapes intermédiaires parce que je me suis rendu compte assez naïvement en vérité, on est arrivé à un que je ne les avais pas et que je voulais aller trop vite peut-être il y a 14 mois comme quoi, tu parles de toutes mes expériences Stéphane, de rien, on redécouvre toujours, on réinitialise toujours, on repart toujours à zéro. Donc moi, aujourd'hui, j'en suis là, j'ai la chance aussi d'être dans la compagnie Total Energy qui a des programmes extrêmement intéressants entre autres sur les DMP, etc. Donc je bénéficie aussi de la puissance du groupe pour travailler sur ces sujets. Et puis enfin, maintenant, moi, ça y est, je me sens assez mature en 2022 pour me retourner de nouveau vers les équipes de Web Mécanique mais aussi de Winband, etc. pour reparler avec des sachants, avec des experts parce que mon but, in fine, c'est de neurterer, c'est d'aller vraiment nourrir d'histoires et de contenus les prospects et les amener dans mon entonnoir petit à petit mais avec raison et avec parcimonie et puis enfin, de conditionner parce que conditionner, c'est la vie en marketing. Une fois que vous avez réussi à créer vos conditions, vos itérations, vous êtes riche de tout ça. Une fois que vous avez créé cet exosquelette conditionnel, vous savez embarquer à l'intérieur en fait tous les contenus qui vont rayonner en fait au bon moment, au bon endroit les personnes que vous vouliez toucher initialement. donc voilà aujourd'hui un petit peu ce que je voulais partager avec vous pour qu'on refasse un peu d'histoire et puis quand même que je vous dise parce que j'en étais là-dedans et arrêtez de faire le piqué. Merci d'avoir passé ce moment, j'espère que je n'ai pas dépassé Merci Arnaud et tu n'étais pas obligé de faire un petit truc promotionnel à la fin. Merci. Si, parce qu'en fait c'est la vérité, moi c'est ce que je vais vivre maintenant la suite pour moi ça va être avec vous. En tout cas, je te remercie vraiment d'avoir fait cette story parce que j'ai senti un peu d'impatience des fois mais comme toujours quand on revient un petit peu sur l'exégèse des auteurs et de l'origine moi je suis surpris de voir que les gens découvrent que dans le livre de marketing management de Philippe Kotler en 71 il y a déjà la définition des personas et que ce sujet-là il n'est pas nouveau. On l'a juste oublié au moment des sites web un peu vitrine pendant une dizaine d'années tous ces sujets très marketing qu'on traitait avant donc l'histoire ne fait que repasser les plats. Moi j'ai une petite question enfin une grande question à te poser parce qu'il y a quelqu'un que je suis depuis 25 ans qui est Sébastien Boller qui nous parle de neurosciences de l'impact du striatum sur la récompense avec la dopamine que va générer ça et finalement la publicité le marketing le marketing automation traite très bien ça. Grégoire Gambato l'année dernière nous avait vraiment parlé de ce qui était agressif mais qui pouvait marcher ou pas là-dessus et qui traite de la même chose de l'impact sur le cerveau que ça peut avoir qu'est-ce que tu penses de l'impact que pourrait avoir demain peut-être l'intelligence artificielle ou comment on va pouvoir éduquer ça au final tu as parlé des biais cognitifs l'année dernière mais cette histoire du marketing et tout ce que nous a appris l'influence sur le cerveau la création de dopamine de récompense etc. est-ce que l'IA on va pouvoir l'entraîner à ça est-ce que dans des grands groupes comme dans celui qui appartient c'est des sujets qui sont travaillés quelque part en interne ou avec des gens extérieurs ou même des chercheurs une IA elle se développe avec un but on ne développe pas une IA comme on n'est pas encore dans la matrix comme on n'est pas encore dans l'IA forte aujourd'hui on est dans le monde de l'IA faible faible non pas parce qu'elles sont bêtes et stupides mais en fait on est dans des IA qui ne sont pas encore assez qui ne sont pas justement émotionnelles on parle aussi d'intellectuels d'émotionnels etc. donc une IA elle saura générer quelque chose qui pourra agresser ou qui pourra susciter des émotions si on la développe et qu'on la développe bien dans ce but-là et qu'on lui donne en fait tous les inputs et le dataset qui lui permettra de répondre à cette problématique on saura le faire on saura créer on s'est créé des fake news avec des IA aujourd'hui qui génèrent de l'émotion de l'agressivité de la surprise des gens qui y croient enfin bref on sait faire des IA qui savent répondre à ça après il faut faire attention à tous ces sujets-là d'abord générer des émotions c'est de l'humain à l'humain même quand on montre un tableau à quelqu'un l'humain l'a fait après bien sûr un paysage peut nous générer des émotions il faut-il avoir le moment le momentum où on le voit mais on va continuer de générer des émotions l'intelligence artificielle encore une fois c'est quelque chose qui vient augmenter notre capacité à démultiplier à aller plus vite à faire plus ça ne veut pas dire que l'IA demain va remplacer l'aspect émotionnel de ce qui est fait par des humains on va continuer de générer des émotions nous-mêmes on va poser des stratégies et on va développer des IA qui iront dans le sens de ces stratégies répondant à des choses que nous ferons nous-mêmes que nous voudrons faire nous-mêmes alors toi en plus je ne l'ai pas dit en intro mais tu as une chronique incroyable que j'adore sur BFM TV avec Alexia Borg dans l'émission d'Alexia où tu parles finalement tu as fait dérailler un robot en direct live malgré toi je crois je croyais qu'il était sur off et en fait il n'était pas sur off et à force de parler de lui il a fini par me demander avec sa petite voix vous voulez que je baisse le volume il était mignon comme tout comment t'arrives entre t'appartiens t'appartiens pas mais t'es dans un grand groupe où il y a des inerties on parlait à SN7 tout à l'heure c'est pas si évident en même temps c'est incroyable comme ces groupes arrivent à bouger quand même malgré tout ça tu parles tous les jours sur tes chroniques de choses qui vont arriver peut-être un jour demain comment t'arrives à faire liant tout ça et à faire en sorte que t'arrives à à la fois à appréhender cet avenir du marketing et de toutes les technos qui peuvent l'animer avec la réalité qui fait que t'as encore des informations qui viennent de ton mainframe il y a 50 ans la réponse facile c'est de dire en fait ce qu'on montre aujourd'hui ou même ce que je vais monter sur BFM c'est pas de la science-fiction ce sont des choses qui existent qui existent déjà aujourd'hui là je dois vous laisser tout à l'heure parce que je pars enregistrer une émission chez BFM dans une heure où on va parler de quotient émotionnel où je vais montrer une application qui permet de mesurer le quotient émotionnel là on pourrait mesurer on pourrait dire à tout le monde d'allumer leur caméra et on mesurerait avec cette application le quotient émotionnel des personnes pendant que je parle pendant 40 minutes on verrait des moments où ils sont pas contents des moments où ils ont été surpris des moments où ils ont adoré ils étaient heureux et on pourrait après avoir une mesure comme ça émotionnelle on pourrait dire ouais bon ok but so what moi ça m'intéresse moi ça m'intéresse en fait pour plein de choses dans mon boulot la semaine dernière j'ai montré sur BFM un mannequin connecté avec des lunettes de réalité virtuelle pour apprendre en une heure à faire les gestes de premier secours il se trouve que j'avais une réunion innovation vendredi après-midi dans la compagnie Total Energy et en fait on a 5 personnes du groupe de la compagnie qui ont demandé à voir la start-up en question ça m'arrive plein de fois j'ai montré une bague connectée à Vivatech pendant l'émission de Vivatech en juin dernier la bague connectée je l'utilise ils n'avaient pas ce navigate au-dessus en vérité même Black Mirror c'est pas de la science-fiction tu vois un épisode de Black Mirror une année après ça arrive ça existe rien n'est de la science-fiction on a juste une porte sur le futur et le futur il peut être d'un jour merci Arnaud merci Arnaud de nous avoir ouvert toutes ces portes en tout cas en ouvrant la porte du passé pour nous amener vers le futur merci infiniment du fond du cœur pour ta partie avec plaisir merci pour cette merveilleuse conférence on va se quitter effectivement on va dans 5 minutes à 10h55 précise rejoindre Nina Ramen sur la thématique du content qui est non seulement copywriters chez Germinal mais qui a également son side project avec culotté.com je vous engage à regarder et puis on se rejoint dans 5 minutes avec Nina merci à tout de suite vous pouvez cliquer en haut à droite pour rejoindre la conférence et au revoir tout le monde